salut salut tout le monde je reviens encore avec une autre vidéo j'espère que tout le monde va bien ça faisait un moment que j'avais pas publié sinon j'ai publié mais vraiment rapidement parce que j'avais pas vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire voilà et je voulais faire une petite pause aussi de temps en temps ça fait pas de mal de faire des pauses sur les réseaux sociaux et donc j'espère que la vidéo va bien ressortir j'essaye de changer de cadre parce que je sais que la salle de vin c'est pas terrible ça je le faisais vraiment au début quand j'avais pas le choix mais sinon en temps normal je préfère largement la luminosité qu'il y a dans ma chambre donc en fait je crois je vais parler un peu de tout et de rien avant je faisais des vidéos comme ça où je parlais de tout et de rien voilà ça fait longtemps donc je pense que c'est ce que je vais faire et ouais l'appareil on laisse tomber va mieux que j'utilise mon portable mais du coup je pourrais pas lire les commentaires que j'ai reçus parce que j'ai reçu des commentaires là qui m'ont fatigué des gens qui se cassent la tête à essayer de me convaincre de penser de telle ou de telle façon mais le truc c'est qu'il n'y a rien à faire enfin voilà quoi comme vous le savez moi je suis quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit et j'aime bien me faire mon propre avis par moi même enfin j'aime bien voir les choses de ma propre façon parce que pendant longtemps quand j'étais un peu plus jeune un peu plus ado entre guillemets par 15 ans je voulais sincèrement faire comme les autres genre je voulais naïvement suivre les autres et tout et avec le temps surtout à partir du lycée et de l'université je me suis rendu compte que c'est totalement débile et qu'ils vont mieux penser par soi même vraiment moi j'étais vraiment le genre de personne pour ceux qui me connaissent qui minimisait mes propres pensées voilà quoi je n'en j'avais vraiment pas confiance en comme je connaissais pas beaucoup de choses voilà je voulais suivre les gens et avec le temps je me suis rendu compte que non c'est mieux de voilà d'être libre et de penser à sa façon et de passe toujours suivre les gens quoi donc les gens qui essayent de me convaincre de penser d'une certaine façon c'est mort c'est mort et c'est pour ça que d'après ça j'en suis pas trop fier mais c'est pour ça que même au niveau de la foi je suis quelqu'un qui me remet tout le temps en question après il ya des choses que je pourrais pas remettre en question c'est pas possible que calame en préserve mais c'est vrai que je suis quand même ouverte d'esprit voilà donc même les gens qui sont panafricanistes là et qui te disent non pourquoi tu suis telle religion telle région c'est mort c'est mort on pourra pas m'avoir là dessus c'est mort j'ai trop donné j'ai trop gaspillé mon énergie pour essayer de débattre avec des gens c'est bon je veux plus et donc donc parler de tout et de rien mais juste les sujets vraiment principaux que je voulais apporter c'est déjà je voulais répondre à certains commentaires que j'ai reçus et après de par ces commentaires ça m'a donné envie de parler du fait de ça c'est quelque chose d'un peu plus spirituel du fait du pro de prophétiser des choses dans sa vie pour ceux qui connaissent message comme c'est un sujet un peu plus sérieux ça je pense que je vais faire une autre vidéo carrément peut-être de cinq six minutes pour en parler et là je veux vraiment pas d'abord répondre aux comment avec certains commentaires que j'ai vu près je peux aborder certains sujets de l'actualité aussi mais comme je ne maîtrise pas trop et que ce sont des sujets sensibles c'est quoi que j'avais vu déjà il y a tellement de choses à la télé oh là là je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus mais en tout cas c'est le bordel et c'est dramatique tout ce qui se passe en ce moment sachant qu'on vient juste de démarrer l'année 2020 comme vous savez et malheureusement il y a des incendies des ouragans des tempêtes un peu partout même ici hier même pas hier moi en rentrant le soir chez moi ben il y a des tempêtes des tempêtes il y a certains endroits où il y a eu des inondations donc voilà voilà malheureusement on entre dans un nouveau cycle encore on entre dans un nouveau cycle genre c'est pas que c'est la fin du monde non en fait on entre dans différentes époques à chaque fois qu'ils se sentirent de plus en plus et ouais même les manifestations et tout j'ai même vu des choses mais bon j'ai hésité à en parler parce que j'avais pas envie que ça avec certaines personnes et tout donc bref ouais parler de tout et de rien je sais pas il y a tellement de sujets à aborder j'ai même envie de parler du mouvement woktao woktao je crois ça se dit comme ça c'est l'inverse de MGTOW pour ceux qui connaît MGTOW c'est MGTOW men going their own way genre les hommes font les choses de leur propre façon et ce sont des slogans des groupes qui ont été inventés en amérique d'abord et qui sont en train de se diffuser un peu partout dans le monde et donc MGTOW pour les hommes c'est pour les hommes qui en ont marre de se laisser berner par des femmes et tout et qui veulent mettre en place des stratégies pour devenir soit des alpha men des hommes qui se prennent en main qui deviennent riches tout ça ou soit être un joueur en amour et s'en foutre des femmes mais vraiment vraiment le but consiste à vraiment ne plus se laisser tenter par les femmes être libre en gros pour des hommes qui ont eu des mauvaises expériences avec les femmes et woktao c'est pareil mais pour les femmes en fait genre au lieu de se laisser faire escroquer par des hommes et tout se concentrer sur sa propre vie sans sortir jusqu'à trouver le bon gars voilà et moi je voulais pas regarder des choses comme ça parce que je me disais ça va me rendre sexiste et tout voir féministe et j'ai pas envie de retomber dans le féminisme parce que au début de l'adolescence j'étais intéressée mais là finalement après on va pas se mentir il ya des points importants dans le féminisme quand même il ya des points qui nous ont permis d'avoir certains droits surtout moi je suis une femme plus le fait que je suis une femme on va dire de couleur une femme quand même afro tu vois donc je pourrais être tentée moi c'est ça qui est intéressant chez moi et même je pense il ya déjà quelqu'un qui m'a fait qui m'a fait lister par rapport à ça c'est que je pourrais tomber dans l'afro féminisme je pourrais tomber dans le racisme dans l'anti racisme je pourrais tomber dans plein d'étiquettes comme ça et non non je suis pas tombé dedans ouais je fais partir de ces rares personnes qui ne sont pas tombés je suis pas non plus tombé dans la catégorie michetonneuse ou même plein de choses qu'on voulait associer avec les filles noires spécialement dans lesquelles je suis même pas tombé j'ai pas moi putain blanc plein de trucs comme ça parce qu'il ya plein de choses qui existe plein de choses malheureusement qui existent plein de préjugés vis-à-vis des femmes moires aussi malgré toutes les galères qu'on a un au quotidien voilà on tape toujours dessus mais bon c'est pas grave on fait avec bref donc je vais un peu parler du walk down parce que j'adhère pas à 100% parce que comme vous le savez je pense quand même que le but d'une femme quand même dans la vie à la base c'est de devenir mère de s'épanouir enfin d'être heureuse de s'épanouir mais surtout de devenir mère parce que rester en quelque sorte vieille fille comme ça ou même être super riche super intéressant intelligente va réussir à fond sa carrière mais ne pas forcément avoir son propre foyer franchement je trouve ça triste et à beaucoup d'exemples dans notre époque par exemple comme la sologamie vous savez il ya des à ma grande surprise il ya des femmes qui se sont mariées toutes seules si c'est pas là le comble du comble fin voilà c'est pas bon rien que pour ça je peux pas adhérer totalement au mouvement walk down mais j'essaie de regarder quelques stratégies par ci par là qui sont intéressantes et donc j'ai vu une vidéo vraiment intéressante car même pas beaucoup de vues et je la mettrai en bas voilà parce que je pense que quand même nous aussi les femmes on a le droit voilà on a le droit de voilà de s'entraider bon même s'il ya des femmes qui sont pas du tout solidaire on a le droit quand même ouais de ouais de céder après tout il ya des hommes qui s'aident qui se donnent des coups de main pour gérer les filles et tout donc nous aussi on a le droit enfin voilà quoi voilà voilà ça je lance un petit pic à issa amad même s'il n'est plus là mais voilà quoi parce que on dit oui les femmes sont proches du chitane on devrait laisser les femmes nous courir après on devrait les faire souffrir mais ils ont tendance à oublier que bon d'accord il ya des femmes qu'ils font déjà mais il ya des filles bien aussi comme moi malheureusement peut être tenté de faire certaines choses aussi bref je vais pas aller plus loin je vais m'arrêter là donc je reviens sur un commentaire que j'ai reçu comment il s'appelle déjà loïc coulis un truc comme ça sa tête elle fait un peu rire sur la photo donc c'est un bon blanc un bon blanc français de souche qui m'a dit mais vraiment c'est ce qu'il ya enfin bon voilà parce qu'il voit que je suis ni trop dans l'antiracisme enfin je suis ni une gauchiste entre guillemets ni une intrigue ou une intégrationniste qui rene qui est francisé qui renouie le côté noir non je suis au milieu et c'est ça je pense qui est intéressant chez moi c'est que même si je suis pas trop connue et tout sur youtube ça mais je suis au milieu je suis je suis dans aucune catégorie et même depuis le début même j'avais dit que moi je suis là en gros pour voilà pour partager mon avis pour délirer tout ça mais je suis pas j'ai pas vraiment de but politique ou quoi au début quand je m'appelais l'afro penseuse parce qu'au début j'avais choisi le buzz le blaze afro penseuse on aurait pu penser que j'allais tomber dans un communautarisme mais finalement j'ai changé d'avis suite à une vidéo que j'ai eu le malheur de faire un j'ai dit que j'ai osé dire que l'homme noir est moins intelligent mais j'ai pas forcément dit moins intelligent que l'homme blanc j'ai dit est ce que l'homme noir et donc l'homme noir ça veut dire le peuple noir entre guillemets est ce que le peuple noir un déficit au nouveau je sais pas moi logique et tout j'avais j'ai osé dire ça et c'est vrai que je me suis pris mais des centaines et des centaines de commentaires négatifs après je les bloqués après j'ai eu le malheur de le remettre je suis arrivé je crois 5000 8000 vues que des commentaires négatifs je crois c'est une des vidéos les plus horribles que j'ai fait de toute ma vie puisque j'ai reçu que des commentaires négatifs et à deux trois personnes qui ont bon discernement et qui ont compris que oui je voulais juste ouvrir les yeux aux gens et tout et j'avais dit ça suite à un commentaire de dos d'or casse d'henda qui avait participé au concours de miss congo il ya trois ans passé je crois et d'ailleurs c'est notre fille qui a gagné comment s'appelle déjà on dit on dit et je la suis elle a une chaîne maintenant qui s'appelle en 10 10 mois tous et donc cette fibre enfin vraiment cette fille d'or casse là qui n'a pas gagné elle a gagné dans un autre concours il me semble qu'elle a gagné miss africa ou un autre truc et justement il ya des pleins de gens qui étaient contre elle mais à des gens comme moi qui ont dit que non au contraire elle était courageuse et qu'elle a eu le courage en plein plein concours un de nice de dire que vraiment elle ce qu'elle regrette c'est que elle estime que l'homme noir est moins intelligent moins futé moins malin que l'homme blanc bon c'est osé de dire ça c'est dommage aussi de le comparer à l'homme blanc elle aurait pu dire aux autres tout simplement parce que le gros défaut qu'on a eu c'est que on sait toujours bon il ya toujours eu des gens qui étaient révolutionnaires et tout mais il ya toujours eu des gens traîtres aussi donc elle parlait vraiment de l'homme noir traître qui n'hésite pas à vendre son propre peuple pour des avantages et tout ça elle parlait de ce type d'homme noir en gros et moi j'étais d'accord avec elle un peu je suis désolée franchement je ne m'inimise pas et je veux pas descendre des hommes noirs mais c'est un fait dans les quatre coins du monde en plus la plupart des problèmes sont liés aux hommes noirs après est ce que c'est que leur faute non mais ils pourraient prendre leur part de responsabilité aussi et il y en a qui le font et il y en a aussi qui voient la valeur de la femme noire et des enfants noirs aussi parce que malheureusement il y en a on dirait pour eux on est le dernier choix possible franchement je veux pas rentrer dans le truc de les hommes noirs y vont avec les autres femmes non chacun ses goûts chacun ses choix on peut être dans un couple mixte et être aidé aussi vouloir aider le peuple noir avancer tout ça mais c'est vrai que si on regarde globalement malheureusement la plupart de nos problèmes sont liés à des hommes noirs en haut qui veulent pas faire ce qu'il y a à faire et d'ailleurs aussi qu'ils veulent pas forcément valoriser malheureusement le fait de négliger de pas prendre responsabilité ils ne valorisent pas les noirs ils ne valorisent pas la femme noire ils ne valorisent pas les enfants noirs je pense que vous avez compris ce que je voulais dire mais c'est pas le cas de tous les hommes c'est juste un constat parce que même nous aussi en tant que femmes noires pour les femmes noires qui sont peut-être seules qui sont bien qui sont sérieuses qui sont matures et tout au bout d'un moment quand tu vois que tu attires toujours des gars en gros qui sont pas forcément sérieux bon après moi quand même j'ai eu de la chance j'ai attiré des gars bien aussi mais on va pas se mentir on a on a attiré beaucoup de gars aussi qui voulaient juste flirter c'est déprimant c'est déprimant et que tu vois que la plupart des hommes noirs qui sont bien qui se prennent bien en un bizarrement ils préfèrent donner ça tu vois tout ce qu'ils ont acquéris ils préfèrent le donner à d'autres femmes après chacun son truc mais c'est juste un constat on va pas se mentir c'est une réalité après comme partout il y a des exceptions heureusement il y aura toujours du black love et tout mais nous quand même moi à travers mon expérience je l'ai bien vu que j'avais beau être une fille noire sérieuse calme tout ce que tu veux hein même si j'ai pas les formes et tout mais non pour certains hommes noirs qui étaient bien prêts sûrement aussi ben non c'est alors qu'on s'était passé pour eux c'était passé c'est triste non mais franchement c'est triste mais c'est une réalité donc voilà donc par rapport aux commentaires que j'ai eu là j'ai dit vraiment mon ami arrête de te casser la tête à voir nous convaincre que oui c'est du racisme anti blanc le fait que ça soit une fille noire qui en plus elle est pas vraiment noire mais une fille métissée afro qui a gagné miss france alors que juste en face il y avait une fille blonde aux yeux bleus et on dit qu'apparemment cette fille blande aux yeux bleus enfin j'ai juste écouté son message lors de la finale apparemment elle sait pas forcément bien s'exprimer niveau culture générale et tout voilà elle est moi elle est bof donc au bout d'un moment le choix le public a fait son choix et de toute façon des choses comme ça ça arrive une fois tous les trois quatre ans c'est à dire que l'année prochaine a de fortes chances que ce soit une femme caucasienne blanche qui gagne c'est pas comme dans des concours au brésil namibie afrique du sud où c'est pratiquement toujours des femmes caucasiennes qui gagnent et qui sont privilégiés arrêter de pleurer un peu franchement parce que le gars limite tu me fais de la peine parce que tu pleures en fait non franchement je veux pas minimiser mais oh oh calmez vous un peu calmez vous calmez vous il faut redescendre il faut souffler franchement je me manque pas mais faut souffler et faut souffler ça n'a rien à voir enfin je veux pas minimiser c'est un nom c'est vrai petit à petit je comprends que les gens aient peur et tout mais quand même et j'ai regardé un concours que j'avais regardé il ya cinq ans passé au brésil et c'est juste un cas il y en a d'autres pays où des filles noires afro et pourrait passer et elles ont beau être belle à voir les longs cheveux crépus et c'est toujours des femmes blanches qui seront privilégiées et elles sont pas là et pourtant tu as eu quoi une gagnante pour l'instant mille brésil une gagnante miss brésil une gagnante noire et afrique du sud je crois 3 4 gagnantes noires et pleurent elles font des manifestations et pleurent non non et pourtant sont pauvres et en aurait bien besoin est ce qu'elles pleurent non donc pourquoi vous venez pleurer là pourquoi vous venez pleurer en plus pour les castings comme ça là des castings super officiels ils permettent juste de faire aller deux trois actions par ci par là c'est pas quelque chose qui moi c'est comme jeanne d'arc qui a été joué par une fille métisse est ce qu'ils ont fait un film d'art est ce qu'ils ont fait un film jeanne d'arc international avec une fille métisse non et de toute façon si un jour on en arrive à ce stade lui là je vais avouer qu'il ya un problème mais là non c'était juste pour une kermesse il ya deux ans passé c'était pour une kermesse une foire dans un village pas trop connu et il mettait ce qu'il a joué c'est la fin du monde c'est la fin du monde c'est pas possible arrête un peu s'il te plaît arrête un peu s'il te plaît nous on voit des néfertiti des cléopâtre joué par des élisabeth taylor blanche caucasienne est ce qu'on est là c'est normal c'est pas normal non non même la venue sur tantôt s'il faut malheureusement un jour elle risque d'être joué par une blanche est ce qu'on va être là bon je sais qu'il y en a qui pleurent mais quand même on va pas jusqu'à là quand même arrêtez un peu arrêtez vous savez très bien que ok ici aussi il ya des il ya des souffrances mais ça n'a rien à voir avec les souffrances des certains pays du tiers monde sont des souffrances que sont d'autres types de souffrance donc il n'y a pas de quoi être là ouais vous êtes des racistes anti blanc des communautaires est ce que tu fais comment j'ai entendu des choses mais vraiment des purs propos racistes dans des vidéos de daniel conversano de camarades de gens de papacito de gros blanc de est ce que je suis là à pleurer est ce que je fais pas pas tout est ce que je fais ça non est ce que je fais ça non arrêtez un peu après ok il ya des exceptions il ya des gens de la dna qui exagèrent mais quand même je pourrais être là ouais et en plus ils n'aiment pas ça et en plus ils nous négligent et en plus elle est là est ce que vous me voyez en train de faire ça et pourtant moi j'ai plein de choses sur moi qui pourrait laisser penser que je pourrais me plaindre est ce que je le fais non je l'ai fait peut-être deux trois fois et moi je l'ai fait parce que j'en avais marre en fait j'ai genre j'ai saturé des fois j'ai des fois j'en ai marre j'ai saturé mais est ce que j'ai pleuré parce que j'ai entendu que papacito et trouver qu'on était tous bêtes qu'on était tous moches avec nos faux cheveux nanana non et pourtant ça aussi c'est une insultant ou de dire qu'on est tous comme nick conrad ça aussi c'est une insulte on n'est pas tous comme ça non je suis pas là à pleurer pourtant des fois j'aimerais bien pleurer parce que des fois je me sens un peu seul au monde bref bon voilà voilà je pense que là j'ai lancé mon coup de gueule mon coup de gueule et je t'ai dit franchement arrête de te faire du mal arrête de te faire du mal moi aussi je me suis cassé la tête à essayer d'écouter des vidéos parce que je voulais sincèrement comprendre mais pourquoi ils pensent comme ça pourquoi ils ont des pensées aussi extrêmes il ya sur certains points je comprends ils ont peur de se faire envahir grand rappelasse moi là 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 ce sont des sujets sérieux l'immigration massif ce sont des sujets tristes mais au bout d'un monde à des gens ils ont purement de la haine en eux on peut rien faire pour eux la chaîne de vv tu peux rien faire c'est des gens ils sont pas récupérable ils ont trop de haine en eux limite ils sont possédés ils sont possédés par des des chétans du racisme tu vois ils sont possédés par des chayatines racistes on peut rien faire pour eux on peut rien faire donc mon ami si tu veux rester dans ta possession vas-y chez moi je peux je peux pas t'aider si tu veux rester possédé par l'esprit de haine et de racisme je peux rien pour toi et si tu veux un peu de soigner essaye de souffler et te dire que c'est pas la fin du monde et qu'il ya des gens qui sont au milieu comme nous et qui sont nids pour tel truc tel truc et qui voilà mais après si tu veux tu faire du mal en regardant des gens extrêmes comme nature et ben ou la ldna est mon ami moi je peux rien pour toi je peux rien et d'ailleurs même t'as dit qu'elle m'a remis à ma place là enfin elle m'a remis à ma place elle m'a humilié elle m'a méprisé c'est son choix mais c'est dommage parce que moi pour moi j'ai moi j'avais de l'admiration pour elle j'aurai toujours du respect pour elle j'avais toujours comme une grande soeur mais je peux plus participer à ses lives et tout enfin les gens comme ça il n'y a plus il n'y a pas qu'elle il ya d'autres gens comme ça même goutti de ldna il m'a déjà parlé mal un peu froidement ben ces gens malheureusement je peux pas ouais je peux pas parler avec en fait c'est moi tu vois je les soutiens mais je peux pas parler avec eux parce qu'ils se disent pro noir mais malheureusement des fois ils descendent d'autres noirs tu vois donc moi les gens comme ça je peux pas et n'a quitté n'a quitté vraiment n'a quitté donc donc moi je veux pas parler je veux essayer de convertir avec quelqu'un qui me descend qui me détend et qui me couple qui me couple le téléphone on est vraiment quand même pour quelqu'un qui prétend vouloir aider les gens vraiment pour ça n'a ma waté non franchement j'arrête là je mélange tous les flots je mélange tous les flots possibles bref non franchement il ya des gens tu vois je les soutiens de loin mais de près c'est mort parce que moi pour moi il ya un truc important dans la vie c'est la dignité et le respect donc si tu me donnes pas ça alors que je t'ai rien fait et que tu me traites injustement je pars rancunière je vais te pardonner mais j'oublie pas so don't don't do it don't don't fuck with me don't fuck with me non je rigole sans changer j'exagère mais vraiment je suis sérieuse moi je veux bien respecter quelqu'un mais si on me respecte pas je pars je pars voilà et peut-être même qu'un jour tu regrettera et tu reviendra nanana mais genre c'est mort en fait tu vois c'est mort donc après qu'est ce qu'il ya encore oui donc on pardonne on dit pas et donc ok je dis rien mais c'est non je suis très déçu enfin il ya certains comportements qui me déçoivent voilà et donc mon ami vraiment je suis vraiment sérieuse arrête d'écouter des trucs comme ça va avec des gens qu'ils ont les mêmes pensées que toi c'est tout c'est tout parce que moi je dirais toujours ça je peux pas te souhaiter je peux pas dire ouais il ya ça il ya ça mais il ya des cadentes de racisme anti blanc mais là quand même le fait d'avoir choisi d'avoir choisi quelqu'un d'autre je vois pas en quoi il ya du racisme même pas de favoritisme puisque à la base même le jury ne voulait même pas la choisir tu vois c'est le public qui l'a sauvé à ce qu'il paraît donc on souffle on prend sa petit son petit thé on fait sa petite séance fitness ou yoga ou je ne sais pas moi info méditer un peu on revient à la réalité à notre vie quotidienne on arrête de vivre à travers les réseaux sociaux 1 voilà si on veut pas devenir comme le joker parce que j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de gens là sur les réseaux sociaux des fois lui soit ça de devenir les jokers en fait je le crois en fait ce film il est profond il ya beaucoup de gens qui ressentent ça en change et il y a beaucoup de gens ils ressentent pas mais en fait ils se concernent ils se contiennent en fait mais il suffit qu'il y ait un truc et ça va partir en cacahuètes bref bon après moi là j'ai mélangé tout et n'importe quoi donc je pense que je vais revenir je vais revenir parce que là là c'est mon folie donc je vais revenir merci d'avoir regardé la vidéo